Bonjour à tous, si bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du Livre du Ciel de Louisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvée et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons tous une fois de plus en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne. Et Jésus, bien comme tous les jours, nous t'invitons dans nos vies, nous t'invitons dans nos cœurs. Viens Jésus, viens avec ton Père, l'Esprit Saint, ton Royaume, ton Trône, tes actes divins, tes œuvres divines, tes attributs divins. Viens, établis-toi en nos cœurs, purifie-les, ennoblis-les, sanctifie-les. Viens et sois confortable en nous Seigneur. S'il te plaît, opère, opère vraiment cette purification, viens recréer cet espace indispensable pour que ta divine volonté puisse être reine en nous, souveraine en nous, qu'elle puisse se déployer, qu'elle puisse opérer et agir librement à partir de chacune de nos humanités. Seigneur, nous nous offrons à toi, nous venons te déposer à tes pieds, eh bien nos vies, nos émotions, nos désirs, nos pensées, nos volontés, bien sûr. Serre-toi de tout pour établir ton Royaume, comme marche-pied pour établir ton Royaume, comme fondation pour établir ton Royaume. Seigneur, nous voulons tellement ce don de la vie dans la divine volonté. Nous voulons tellement que ce soit ta divine volonté à l'œuvre à chaque instant en nous. Aussi, s'il te plaît, utilise nos pieds, soit les pas de nos pieds, soit les actes de nos mains, soit Jésus, les regards de nos yeux, viens toi-même parler à travers nos lèvres, soit notre respiration, notre souffle, que ce soit toi qui penses à travers chacune de nos pensées, que ce soit toi qui fasses battre nos cœurs, vraiment que nos cœurs battent à l'unisson avec ton sacré cœur et qu'à chacun de nos battements de cœur, tu puisses entendre des louanges, des adorations, des bénédictions, de l'amour pour toi, Seigneur, au nom de tous. Nous entendons vraiment t'offrir nos vies en réparation pour toutes les offenses qui te sont faites, qu'à chaque instant, tu puisses recevoir l'acte opposé aux offenses qui te blessent et qui blessent le cœur de ta maman. Nous voulons pallier à tous ces vies de tendresse, Seigneur. Nous voulons te prendre dans nos bras et te dire que tu es important pour nous, que nous avons besoin de toi, que tu es notre maître, notre bien, notre tout, notre Seigneur et que nous nous abandonnons entre tes bras. Fais de nous ce qui te plaira, Seigneur, que nous puissions vraiment être ces bons instruments de paix, d'amour, de justice et de miséricorde, que nous puissions nous laisser façonner par tes mains divines, Seigneur, et travailler continuellement à faire descendre plus rapidement ton royaume ici-bas, à te ramener les âmes et à te glorifier, Seigneur. Merci, Jésus, pour tout ce que tu nous as déjà donné. C'est inimaginable tout ce que tu nous as déjà donné, tout ce que tu as déjà travaillé dans notre cœur depuis le moment où on t'a donné notre grand oui pour vivre dans ta divine volonté. Merci pour ce que tu vas nous donner aujourd'hui, ce que tu nous donneras demain. Merci pour cet amour brûlant que tu as pour chacun de nous, toutes tes manifestations de ton amour autour de nous. Tu nous bombardes de je t'aime toute la journée. Merci, Seigneur, et pardon, et bien d'y être si peu attentif. C'est vrai que voilà, si nous nous mettons vraiment en ta présence, nous allons peut-être discerner une dizaine, une vingtaine de je t'aime que tu nous envoies pendant la journée, mais il y en a des milliers, des milliers chaque minute. Tout est amour pour nous, tout est un je t'aime pour nous. Alors pardon, Seigneur, pour vraiment ce soulagement que nous ne t'avons pas donné à te rendre ton amour tout le temps, à chaque instant. Jésus, merci pour ta miséricorde sans borne pour chacun de nous, quelle que soit nos laideurs, quelle que soit la laideur de nos âmes, nos péchés, quelle que soit notre noirceur, la noirceur de notre cœur. Et bien, tu nous attends. Tu nous as parlé de cette attente inlassable, cette attente épuisante à côté de chacun de nous pour que vraiment nous venions te donner une miette d'attention, Seigneur. Alors, merci. Comme le Père du Fils prodigue, eh bien, tu nous tends les bras et tu nous prends dans tes bras d'amour. Il suffit que nous fassions un pas dans ta direction et déjà, tu accours vers nous pour vraiment nous laver de tes larmes, de ton sang et pour nous revêtir des plus beaux joyeux du ciel. Merci infiniment pour vraiment ta miséricorde. Merci de nous avoir également donné ta maman qui est si douce, si merveilleuse. Elle, la Reine du Royaume de la Divine Volonté qui vient avec cette patience, nous ramène à ton cœur. Voilà, elle nous prend dans ses bras, sous son manteau et elle nous met à l'abri des forces obscures pour nous ramener sur tes genoux, dans tes bras, dans ton cœur, Seigneur. Que nous soyons brûlés par les flammes de ton amour et que nous devenions à notre tour pur amour. C'est le plan que tu as pour nous, Seigneur. Que nous soyons comme vraiment d'autres toits sur la terre. Que nous soyons totalement identifiés à toi, Seigneur. Alors vraiment, fais de nous ce qui te plaira et donne-nous ce don de l'inséparabilité avec toi. Donne-nous ce don de la vie dans la Divine Volonté. Jésus maintenant, eh bien, dispose chacun de nous pour que nous puissions comprendre ce nouvel enseignement que tu vas nous donner. Que nous puissions accueillir tous ces mots bénis qui sont les tiens mais les comprendre avec ta compréhension à toi, ta sagesse. Que nous puissions vraiment accueillir cette nouvelle vérité avec ton cœur à toi. Donne-nous ton cœur, Seigneur. Enveloppe-nous de ta lumière. Que nous ne perdions pas notre temps et que ce moment puisse vraiment t'apporter une joie immense et que tu puisses vraiment nous façonner par ce moment où nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Que nos vies puissent porter de pauvres fruits pour ta gloire, Seigneur. Vraiment que nous soyons poussés, eh bien, à mettre en pratique puisque tu nous séduis par chacun de ces mots, eh bien, que nous puissions avoir cet élan de faire nos rondes tout comme Louisa nous a montré qu'elle faisait continuellement que nous puissions tout le temps te bénir, te louer, t'aimer au nom de tous nos frères et sœurs, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous aider, de nous donner cette grâce de la sauveillance, de t'appeler dans toutes nos actions, tout le temps, à chaque instant. Jésus, on agit ensemble. Jésus, c'est toi qui agis. Moi, je t'accompagne. Jésus, on va faire la vaisselle ensemble. Jésus, je vais marcher dans ta divine volonté. Viens, divine volonté, respirer dans mon souffle, écouter à travers mes oreilles, parler à travers ma bouche. Viens faire battre mon cœur, viens tout faire en moi comme en Jésus dans sa divine humanité. Jésus, maintenant, eh bien, justement, parle à travers ma bouche. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée, viens, Esprit Saint, nous t'aimons, nous te louons, nous avons besoin de toi, viens. Nous voulons vraiment grandir en amitié avec toi, en intimité avec toi, nous t'ouvrons nos cœurs. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Saisis-nous, Esprit Saint, maintenant, saisis-nous, embrase-nous, que nous puissions être des feux brûlants de l'amour de Dieu. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors, le passage que nous allons voir ensemble est celui du 12 mars 1930. Nous sommes dans le volume 28 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Mon envol dans le divin Fiat continue. Encore et toujours, Louisa, elle est abandonnée dans la divine volonté. Elle est toujours dans cet envol, donc son âme n'est vraiment plus de la terre. Elle ne regarde plus les choses du monde. Le Seigneur l'a dépouillée, lui a donné cette sainte indifférence, ce saint détachement pour les choses ici-bas. Et elle continue son envol encore et toujours. Elle crève son âme dans le soleil de la divine volonté pour que tous les rayons de ce soleil puissent déborder de son humanité à lui toucher toutes les âmes du passé présent et futur. Mon envol dans le divin Fiat continue. Mon pauvre esprit est incapable de ne pas faire le tour de ses actes innombrables et est continuellement en train de suivre les actes de la divine volonté pour y placer ses petits « je t'aime », ses adorations, ses louanges, que ce soit dans l'œuvre de la création, de la rédemption ou de la sanctification. Je sens qu'une force suprême maintient mon esprit fixé sur les œuvres de mon Créateur. Donc elle sent bien que ce n'est pas elle qui opère tout cela. D'ailleurs, elle avait déjà demandé à Jésus « mais pourquoi je fais toutes ces rondes ? » « Tout le temps, du matin au soir, je ne peux rien faire d'autre que continuellement te louer, t'aimer au nom de tous, réparer, etc. » Et Jésus avait dit « mais ce n'est pas toi, c'est le travail de ma grâce en toi, c'est le travail de la divine volonté en toi qui te tient. » Eh bien, dans ce mouvement continu, c'est un acte unique et éternel, un acte primordial et un acte incessant, un acte continu et donc tu es continuellement dans ce mouvement. Donc tu es appelé à suivre tous les actes de la divine volonté et à y placer ton amour pour faire résonner vraiment ton amour au Néomien et bien partout ici bas sur la terre et dans le ciel. Je sens bien que c'est une force suprême qui maintient mon esprit fixé sur les œuvres de mon Créateur. Et il tourne et tourne mon esprit sans jamais se fatiguer. Oh, combien de belles surprises il découvre. Toujours des choses magnifiques. Jésus a dit, eh bien, c'est illimité dans cette mer. Il y a absolument tout dans cette mer de lumière, dans ma divine volonté. Il y a toutes les joies célestes, les bonheurs célestes, les beautés célestes, etc. Donc vraiment, toi, ton âme, elle est limitée. Donc tu vas pouvoir prendre le maximum que tu pourras prendre. Mais à chaque fois, eh bien, je viendrai dilater ton cœur pour te donner un petit peu plus. Mais prends, serre-toi. Et donc, Louisa souvent, elle dit, mais c'est tellement sublime, c'est tellement beau que je n'arrive même pas à parler de cela. Je n'arrive qu'à balbutier. Et j'ai l'impression de ne prendre que des petites gouttes. Et Jésus a dit, mais prends, prends, prends. Plus tu prendras, au plus je serai heureux. Et je m'arrangerai pour que tu prennes toujours plus. Mais il y a toujours de nouvelles choses à prendre, toujours de nouvelles saintetés, de nouvelles beautés. Je pourrais te parler infiniment de ma divine volonté. Eh bien, lui a dit Jésus. Oh, combien de belles surprises il découvre, mon esprit. Tantôt dans la création, tantôt dans la rédemption, dont Jésus lui-même se fait le narrateur. Et où, lorsque quelque chose me surprend, ce n'est rien d'autre qu'une plus grande invention de son amour. Donc, tous les merveilles. Voilà, Jésus se fait lui-même le narrateur de son amour quand elle fait une ronde dans l'œuvre de la rédemption. Et donc, à chaque fois, elle est émerveillée par, à chaque fois, plus d'amour. Elle dit, mais cet amour est tellement sublime pour les hommes. Ce n'est rien d'autre qu'une plus grande, à chaque fois, invention de son amour. En faisant mes rondes en Éden, et dans les temps avant la venue de Jésus sur la terre, je me disais, pourquoi Jésus a-t-il attendu si longtemps avant de venir racheter l'humanité ? 4000 ans. Voilà, pourquoi il a pris tellement de temps pour venir racheter l'humanité. Se manifestant en moi, il me dit, ma fille, lorsque notre infinie sagesse doit donner un bien aux créatures, elle ne calcule pas le temps, mais les actes des créatures. Donc, à chaque fois qu'un grand bien doit être donné, comme par exemple la venue de Jésus sur la terre, eh bien, ce n'est pas en termes de temps, on ne calcule pas, voilà, ça fait autant de temps, hop, c'est bon. On regarde, la Trinité regarde les actes des créatures. Voilà, notre infinie sagesse ne calcule pas le temps, mais les actes des créatures. Car les jours et les années n'existent pas devant la divinité. Voilà, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il n'y a pas de temps pour Dieu. C'est l'éternel présent. C'est un jour unique et éternel. Par conséquent, nous ne mesurons pas le temps, mais nous comptons les actes accomplis par les créatures. Les bons actes, la disposition des cœurs, la demande, les supplications pour que descendent, eh bien, par exemple, tous les prophètes qui ont supplié, toutes les âmes qui ont prié pour que Jésus descende sur la terre, que le Sauveur descende sur la terre. Donc, nous comptons les actes accomplis par les créatures. Ainsi, dans le temps qui te semble si long, les actes que nous voulions pour venir racheter l'homme n'avaient pas été accomplis. Seuls les actes déterminent ce qui fait venir le bien. Donc, les actes sont vraiment importants et ces actes vont déterminer ce qui va faire venir le bien. Ils n'ont le temps. Plus encore, les actes contraignent notre justice à éliminer les créatures. Donc, des actes mauvais peuvent entraîner des châtiments, peuvent vraiment, voilà, peuvent quelque part mettre en furie la justice divine, etc. Les actes contraignent notre justice à éliminer les créatures de la surface de la terre, comme cela s'est passé dans le déluge dont seul Noé a mérité d'être sauvé avec sa famille, en obéissant à notre volonté et par son sacrifice à long terme dans la construction. Donc, tous les actes mauvais avant Noé, eh bien, ont poussé Dieu à exercer sa justice, voilà, à noyer la terre. Et Noé, eh bien, par ses bons actes, eh bien, a mérité d'être sauvé. Et mieux encore, par son long sacrifice, voilà, il a obéi à Dieu, il a construit large, voilà, quelle souffrance, quel travail au milieu des insultes, au milieu des gens qui ricanaient, etc., autour de lui, eh bien, il a continué. Et il a mérité, eh bien, par ses actes, par sa bonté, par sa bonne disposition et par sa constance, sa persévérance, à aimer, à louer, etc., eh bien, il a mérité la continuation de la nouvelle génération dans laquelle le Messie promis devait venir. Un sacrifice à long terme et continuel possède un tel pouvoir d'attraction et de ravissement sur l'être suprême qu'il le détermine à donner de grands biens et une continuation de la vie à l'humanité. Donc, en fonction des actes faits, eh bien, voilà, soit les hommes vont déclencher la justice divine, soit, eh bien, ils vont toucher le cœur de Dieu et, eh bien, quelque part, pousser Dieu à déverser de grands biens, de grands bienfaits. Et ici, par exemple, ce sacrifice, Jésus nous parle vraiment du sacrifice long de Noé, eh bien, à attirer, à attirer vraiment sur lui de grands biens et la continuation de la vie à l'humanité. Un sacrifice à long terme et continuel possède un tel pouvoir d'attraction et de ravissement sur l'être suprême. Donc, voilà, cela à une petite échelle, mais pour nous, par exemple, voilà, notre petite mesure, eh bien, être constant, être persévérant dans ce martyre de l'attention, de donner toute la place à Jésus, de laisser sa divine volonté opérer en nous, voilà, si on a envie de nous laisser glisser dans les choses du monde, notre regard se perd dans les vitrines et magasins. Non, Seigneur, je crucifie, eh bien, mon regard pour te laisser regarder à travers mes yeux, Seigneur. Je veux te glorifier par mes regards et je sais que, voilà, regarder ça et me perdre sans penser à toi dans les choses ici-bas, cela ne te glorifie pas. Voilà, j'ai envie de me laisser glisser dans cette conversation que j'entends, de ricaner avec les rieurs, etc. Eh bien, non, Seigneur, je crucifie mes paroles. Je veux que ce soit toi qui utilise ma bouche et que ma bouche ne puisse que te louer et te bénir et t'aimer, Seigneur. Elle ne s'ouvre que pour être dans la louange. Voilà, j'ai envie d'écouter ces mauvaises conversations ou de faire écouter de mauvaises conversations. Non, Seigneur, je crucifie mon ouï et je te laisse écouter à travers mes oreilles. Voilà, donc c'est un petit martyre de l'attention et Jésus le dit quand il y a ce sacrifice de manière constante, cela touche le cœur de Dieu et cela va vraiment faire sortir du cœur de Dieu de grands bienfaits, de grands bienfaits pour toute l'humanité. Si Noé ne nous avait pas obéi et ne s'était pas sacrifié pour accomplir un long travail, il aurait été renversé par la tempête du déluge. Voilà, parce qu'il a fait ce sacrifice, eh bien, il a reçu, il a mérité la continuation de la nouvelle génération dans laquelle le Messie promis Jésus devait venir. Mais s'il n'avait pas obéi, il n'aurait rien reçu. Il ne s'étend pas à sauver lui-même, le monde et la nouvelle génération auraient pris fin. Vois-tu ce que signifie un long et continuel sacrifice ? Il est si grand qu'il met en sûreté et fait se lever une vie nouvelle chez les autres ainsi que le bien que nous avons établi de donner. Donc cela fait sortir du cœur de Dieu tous les biens qu'il veut nous donner, qu'il veut donner à toute l'humanité, tous ses bienfaits et cela fait se lever une vie nouvelle pour tous. Vraiment, Jésus nous montre aujourd'hui combien la durée, la longueur d'un sacrifice, la constance, la persévérance touche son cœur. C'est pourquoi pour le royaume de ma divine volonté, je voulais ton long et continuel sacrifice de tant d'années au lit. Voilà, Louisa qui est notre chef de file, elle a accepté d'être âme victime, elle a accepté d'être en souffrance toutes ces années, partager les souffrances de Jésus, vraiment s'unir à Jésus à chaque instant, laisser Jésus vraiment continuer sa vie en elle et ce long sacrifice, comme dit Jésus ici, eh bien, voilà, ton long sacrifice te met en sûreté mieux que dans l'arche, dans le royaume de ma divine volonté et incline ma bonté à donner un si grand bien pour la faire régner parmi les créatures. Donc, ce long sacrifice nous pousse à donner ce cadeau de la vie dans la divine volonté, ce cadeau que l'on veut faire, que l'on veut redonner à l'humanité, eh bien, ton sacrifice nous pousse à le donner, à le donner à tous les hommes et le plus rapidement possible. Après quoi, je continuais ma ronde dans le divin fiat pour apporter tous les actes des créatures en hommage à mon créateur et je me disais si je suis capable de rassembler tout ce qu'elles ont fait et de tout enclore dans le divin vouloir, les actes ne se changeront-ils pas en actes de la divine volonté ? Donc, comme elle a l'habitude de faire, elle reprend tous les actes de tous les hommes de tous les temps qu'elle plonge dans la divine volonté. Comme on a vu il y a quelques jours, tous les actes des créatures sont sortis de la divine volonté, de cet acte unique et éternel d'amour. Donc, Jésus avait dit à l'aux-là tous les actes doivent revenir à nous, tous les actes doivent être faits dans la divine volonté, tous les actes doivent nous glorifier et tous les actes qui sont faits dans une volonté humaine ne nous reviennent pas. Ils sont comme arrachés de nous et cela nous fait souffrir et donc l'âme vivant dans la divine volonté va continuellement nous ramener ces actes en fait. Elle va nous donner la gloire que ces actes auraient dû nous donner. Voilà. Et donc, Jésus, elle se dit mais si je replonge tous ces actes, est-ce qu'ils ne vont pas eux aussi devenir comme des soleils divins ? Si je plonge tous ces actes faits dans une volonté humaine dans la divine volonté, est-ce qu'ils ne vont pas eux aussi être des actes infinis et éternels ? Ma fille, chacun des actes de la créature possède sa semence selon la façon dont il a été accompli. Donc Jésus dit non, toi par ton intention tu peux me donner, c'est pour cela que l'âme qui vit dans la divine volonté va réparer pour tous, tu vas me donner toute la gloire qui m'est due pour tous ces actes, ces actes qui ne sont pas revenus à moi, et bien tu vas me donner au nom de toutes les générations la gloire qui m'est due, tu vas me donner la gloire, l'amour, l'honneur, les adorations, les louanges que les hommes auraient dû me donner s'ils n'avaient pas quitté ma divine volonté, qu'ils n'avaient pas connu le péché, qu'ils étaient tous devenus des saints, qu'ils étaient tous conformés à mes grâces, c'est toi qui vas le faire par ton intention, mais ces actes eux-mêmes restent des actes humains, ne sont pas des actes qui vont devenir tout d'un coup des actes infinis, éternels et divins. Voilà, chacun des actes de la créature possède sa semence selon la façon dont il a été accompli. S'il n'a pas été fait dans mon divin fiat, il ne possède pas la semence de mon fiat. Donc on peut glorifier et de manière parfaite ce que Jésus a dit quand vous faites ce travail de me donner la gloire pour les actes qui ont été faits de manière humaine, voilà, de quelque part les refaire dans ma divine volonté et me donner toute cette gloire, et bien vous me donnez non seulement une gloire parfaite mais une adoration parfaite, un amour complet et parfait au nom de tous. Donc ma justice divine s'apaise. Mais ces actes ont été faits dans une volonté humaine et donc voilà, vous me donnez cette gloire mais ces actes ne deviendront jamais infinis, éternels, les soleils qui vraiment vont toucher tous les cœurs, etc. S'il n'a pas été fait dans mon divin fiat, il ne possède pas la semence de mon fiat. Par conséquent, il ne sera jamais un acte de ma volonté parce qu'en le faisant, il lui manquait la semence de lumière de ma volonté qui a la vertu de changer l'acte en soleil. Quand il a été fait, il n'avait pas cette semence de lumière qui aurait transformé cet acte en soleil. Voilà ce que nous faisons maintenant. notre acte est devenu un soleil. Nous sommes tous irradiants de la lumière de Dieu et cette lumière va partout, va sanctifier des arbres, en purifier, en rafraîchir, va toucher des cœurs qui vont découvrir les écrits du ciel, d'autres qui vont se repentir, retourner à l'église. Donc, ce que nous faisons maintenant dans la divine volonté a cette semence de lumière qui transforme notre acte en soleil divin. Ce que les autres actes font dans une volonté propre, non pas. Ils ont des autres semences, ça peut être des actes très bons, avec une bonne intention, qui vont avoir la semence de bonté, et donc, voilà, etc. Mais, ils n'ont pas cette semence de lumière. Donc, on peut réparer, donner toute la gloire, voilà, en reprenant tous les actes, voilà, de tous les saints, de tous les temps qu'on replonge dans la divine volonté, on va donner à la Trinité la gloire que ces saints auraient dû donner s'ils avaient fait tous leurs actes dans la divine volonté. Mais ça ne veut pas dire que tous leurs actes sont devenus des soleils. Voilà, parce qu'en faisant cet acte, en faisant l'acte, il lui manquait la semence de lumière de ma volonté qui a la vertu de changer l'acte en soleil, puisque la semence de lumière du divin Fiat est le premier acte dans l'acte de la créature. Dans les actes des créatures, cela se produit de la façon suivante. Si une personne possède une semence de fleurs et qu'elle la plante, elle aura des fleurs. Voilà, donc c'est la semence qui va produire le fruit de la semence. Donc, si un acte a été fait dans une volonté humaine, eh bien, ça ne pourra jamais devenir un soleil divin. Comme voilà, dans la nature humaine, eh bien, si on plante une semence pour avoir des fleurs, des fleurs vont sortir. Une semence pour avoir un arbre fruitier, cet arbre fruitier va sortir. Si elle plante une semence de fruits, elle aura des fruits. La semence de fleurs ne donnera pas des fruits et celle des fruits ne donnera pas des fleurs. Mais chacune donnera selon la nature de la semence. Tels sont les actes des créatures. S'il y avait un bon dessin dans l'acte, si c'est un acte qui a été fait humainement, mais avec une bonne intention, une sainte raison pour me plaire et m'aimer, eh bien, on verra dans chaque acte la semence de bonté, une autre de sainteté, la semence pour me plaire, la semence pour m'aimer, etc. Ces semences ne sont pas de la lumière. Ça peut être une semence de bonté, une semence de sainteté, une semence pour plaire à Jésus, donc des actes saints, mais fait humainement. Donc, ce n'est pas une semence de lumière qui pourrait transformer l'acte en un soleil. Ces semences ne sont pas de la lumière, mais spécifient laquelle sera la fleur, le fruit, une petite plante et laquelle un précieux joyau et je ressens l'hommage de la fleur, du fruit, etc. Oui, je ressens de la gloire pour cela, mais ça n'a rien à voir avec la gloire que je ressens pour un acte qui est devenu un soleil infini qui ne s'éteindra jamais, qui touchera tous les cœurs continuellement, me consolera continuellement, me glorifiera continuellement, etc. Je ressens l'hommage de la fleur, du fruit, etc., mais non l'hommage qu'un soleil peut me donner. Il n'y a pas de commune mesure. Un acte accompli dans sa volonté propre, un acte même sublime, un martyr, etc., eh bien, voilà, Jésus dit, mais vous prenez tous les actes de tous les sœurs de tous les temps accomplis dans une volonté humaine, vous mettez dans une balance, vous mettez un acte fait dans ma divine volonté, eh bien, cet acte va vraiment nous toucher et vaudra beaucoup plus que tous les actes magnifiques de tous les hommes de tous les temps, voilà, fait par amour, etc. Parce que c'est un acte fait par Dieu ou bien une multitude d'actes faits par des hommes, même s'ils sont beaux, ils ne seront que des petites lumières. Jésus dit, voilà, les hommes vivons dans leur volonté propre, mais mes saints, eh bien, sont des petites étoiles pour moi, des petites étoiles qui me glorifient, oui, mais rien comparé à un soleil à chaque acte, etc. En rassemblant tous ces actes pour les enclores dans mon fiat, ces actes restent ce qu'ils sont, chacun avec la nature que la semence lui a donnée. Donc voilà, un acte fait dans une volonté humaine ne deviendra jamais un acte divin, sauf pour l'âme vivant dans la divine volonté parce que Jésus a promis de nettoyer toute sa vie. Donc il va refaire le moment que nous faisons, par exemple, nous méditons dans la divine volonté, eh bien Jésus, voilà, vient investir ce moment, donc c'est lui qui le médite en chacun de nous, qui parle à travers ma bouche, qui écoute à travers vos oreilles, qui respire dans nos respirations, qui fait circuler le sang, etc. Donc ce moment est magnifique et Jésus va refaire aussi tous les moments similaires qu'on a fait dans notre vie, mais dans notre volonté propre. Donc petit à petit, notre âme se purifie. Mais pour d'autres personnes, voilà, en reprenant les actes d'autres personnes, si c'était des actes humains, eh bien ils resteront humains. On peut par contre réparer et donner à Dieu, eh bien, tout l'amour, les adorations, les honneurs que ces actes auraient dû lui donner s'ils avaient été accomplis vraiment dans la divine volonté. Ces actes restent ce qu'ils sont, chacun avec la nature que la semence lui a donnée. Et l'on voit que ce sont des actes de la créature et non des actes que ma divine volonté peut accomplir avec sa semence de lumière en chacun d'eux. La semence de divine volonté n'est pas accordée à l'acte si la créature ne vit pas dans la divine volonté et si la créature n'accorde pas la place d'honneur à la divine volonté dans ses actes. Voilà. Donc il n'y en a qu'une seule façon que notre acte devienne un soleil, c'est de s'unir complètement à Jésus et d'accorder la place d'honneur à la divine volonté dans notre âme en fait, qu'elle puisse vraiment faire tout en nous. Il y a un acte, on dit, voilà, Seigneur, c'est toi qui agis, c'est ta divine volonté qui opère en moi maintenant. Eh bien Seigneur, merci, merci pour ce don, merci pour ce nouvel enseignement. Donne-nous la grâce de pouvoir faire de nombreux soleils et de pouvoir te donner la gloire que les autres ne te donnent pas. Voilà, réparer continuellement, voilà, être conscient que tout doit te revenir, que tout doit être un retour à ton amour, ton amour qui est partout. Eh bien, voilà, au nom de tous ceux qui ne répondent pas à ton amour, de pouvoir continuellement te dire je t'aime, je te loue, je te bénis, je te remercie Seigneur avec ta volonté. Merci Jésus au nom de tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir. Au revoir. Au revoir.